Le premier renseignement qui me semble très intéressant, c'est de dire que lorsque les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes sont consultés par les politiques pour formuler des propositions et formuler des solutions sur ce qui ne va pas bien dans le pays, ces Guadeloupéennes et ces Guadeloupéens sont capables de dire des choses extrêmement intelligentes qui vont donner lieu à une refondation de la politique publique familiale. Et ça permet de dire que les tentatives qui consistent à soutenir que le peuple ne comprend rien, le peuple n'a pas le droit d'être consulté et que ce sont uniquement les sachants qui doivent intervenir, c'est un discours qui est complètement creux et qui ne tient pas la route. Alors ce que le peuple a proposé, tout d'abord, c'est que la Guadeloupe a été construite sur un certain nombre de valeurs, notamment la valeur de la résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience ? C'est la capacité des Guadeloupéens à résister à la difficulté, de s'adapter à la difficulté et de trouver des solutions innovantes. Et l'histoire même de ce pays-là est une histoire de la résilience, c'est-à-dire de l'adaptation à la difficulté et de triompher de la difficulté. Le deuxième enseignement, c'est l'affirmation d'une solidarité beaucoup plus affirmée entre les Guadeloupéens, en s'aboutant sur ce qui existait auparavant, sans pour autant dire que ce qui existait avant était mieux ou dire qu'il faut systématiquement revenir au temps d'avant. Le troisième enseignement consiste à dire qu'il faut davantage encadrer la jeunesse, notamment la jeunesse en déshérence, et en particulier par des équipes d'éducateurs spécialisés, ce qu'on appelle les équipes de rue. Le quatrième enseignement, c'est continuer à soutenir, parce qu'il s'agissait d'une démarche partenariale avec le conseil départemental, le rectorat, l'UDAF, la CGSS, continuer à soutenir la politique d'enseignement, et en particulier en favorisant la scolarisation des enfants depuis l'âge de 200. Le cinquième enseignement, c'est mettre en place une politique publique partenariale, où chacun n'agit pas dans son coin, mais qu'on puisse dire qu'on va agréger les énergies, agréger les forces entre l'érectorat, le conseil départemental, le conseil régional, les CCAS dans les communes, la CAF, etc., etc., pour refonder cette politique publique familiale guadeloupéenne. Il fallait tenter ce challenge. On n'imaginait pas qu'on aurait pu réunir autant de personnes dans toutes les communes de Guadeloupe, je dis bien dans toutes les communes de Guadeloupe. Donc, premier challenge réussi. Deuxième challenge réussi, c'est que le partenariat qui a été mis en place avec l'ensemble des acteurs que j'ai cités tout à l'heure, ce partenariat a tenu, et bien ces acteurs étaient présents dans toutes les réunions. Troisième réussite, c'est que quand il s'est agi de mettre en œuvre, de rédiger le plan d'action, l'ensemble des partenaires étaient également présents. Et quatrième temps, c'est le fait qu'on ait rédigé un certain nombre de résolutions, qui ne sont pas des résolutions farfelues, qui sont extrêmement concrètes. Et le droit français, le droit public français, permet d'adapter, au travers de l'article 73 de la Constitution, d'adapter les politiques publiques nationales conformément à la réalité du territoire guadeloupéenne. Je crois que je dirais, aujourd'hui, nous avons posé le carré-sol, le carré-sol de la société guadeloupéenne, parce que j'ai fait référence à la petite case, celle qui a résisté au cycle de 28. Elle était petite, modeste, mais elle était tellement bien posée sur un carré-sol solide, qu'elle a résisté aux intempéries et qu'elle a résisté à une force de vent qu'on ne connaissait pas encore en Guadeloupe. Alors aujourd'hui, je crois qu'avec vraiment le concours de tous ceux qui ont décidé de s'embarquer avec moi sur, je dirais, dans cette aventure, je veux parler de l'ACAF, je veux parler de la Sécurité sociale, de l'ARS, du rectorat, de l'UDAF. Donc, et puis, j'ai eu, je dirais, aussi une fierté d'avoir avec moi les services du conseil départemental, et ils y ont cru, et je crois que les maires, les CCAS, on a bien senti cette cohésion indispensable pour parler famille, pour essayer de trouver les solutions qui coïncident le plus aux problèmes que rencontrent les familles en Guadeloupe, et puis cette jeunesse guadeloupéenne, pour lesquelles, souvent, on parle avec beaucoup d'a priori. Alors, on trouve toutes sortes d'alibis pour pouvoir éviter de les rencontrer, et je crois qu'il faut aujourd'hui, tout un chacun, qu'on laisse tomber les alibis, qu'on oublie aussi les a priori, et qu'on aille aussi vers cette jeunesse, pour lui dire qu'on est capable de se mettre ensemble, on est capable de réfléchir pour améliorer leur situation et leur donner des perspectives. Donc, aujourd'hui, c'est l'ensemble des conseillers départementaux, et je l'ai dit, aujourd'hui, il n'y avait ni majorité, ni minorité, il y avait des hommes et des femmes engagés dans leur mission, et capables de voter d'une seule voix, tous ensemble, des résolutions que j'ai présentées, des résolutions qui sont ambitieuses. Parfois même, je dirais, nous allons très, très loin, nous demandons, comme on dit en créole, nous devons occuper les affaires, nous. Donc, vraiment, aujourd'hui, je verserai les résolutions dans le cadre des assises territoriales, mais nous avons fait, je l'espère, un grand pas pour mieux maîtriser les problèmes, pour mieux accompagner, pour essayer de retrouver une sérénité. Parce que j'ai dit, on ne veut pas, on ne s'attaque pas à la violence, mais on s'attaque aujourd'hui aux causes de la violence. C'était ce qui était important aujourd'hui, donc très, très belle séance. Parce que jusqu'à présent, nous n'avions pas la possibilité de bien coproduire, de réfléchir ensemble. Donc, j'ai demandé au gouvernement de nous autoriser cette création de la conférence territoriale, de l'action sociale et de la famille. Je crois que c'est, d'ailleurs, c'est la première résolution, faire en sorte que, dans la même pièce, autour d'une table, qu'on ait les décideurs, conseil régional, préfet, et puis les institutions, CAF, Sécurité sociale, Rectorat, ARS, pour parler aussi santé, et l'UDAF, qui est l'union des associations familiales. Donc, je crois que c'est là où on pourra coller le plus possible. Deuxième, nous avons beaucoup d'âge, nous avons parlé aussi de la petite enfance, parce que nous savons très bien que c'est dès la petite enfance que l'enfant qui rentre, par exemple, sans jamais être connu avant une pré-maternelle ou une maternelle. Quand l'enfant arrive en CP, il est déjà considéré comme un échec. Je pense qu'il faut obligatoirement accompagner les mères, faire en sorte que les enfants de deux ans, surtout dans les familles en difficulté, soient scolarisés. Puis, troisième chose, nous construisons des EHPAD pour nos personnes âgées. Nous construisons, nous aidons nos personnes handicapées. Je crois qu'il faut, obligatoirement, que nous ayons des centres de cure, des centres de post-cure pour nos jeunes, quand ils sont sous l'action, sous l'addiction, l'alcool, le drogue ou autre. Je crois qu'il faut obligatoirement permettre à ces jeunes-là, quand ils le souhaitent, sortir, je dirais, de cet enfer-là, qu'on représente les addictions. Là aussi, c'est pour moi, je pense que l'ARS, madame la directrice de l'ARS, devrait pouvoir m'accompagner et essayer de répondre. Et puis, tout est important. Mais je crois que nous avons trop de talents, trop de jeunes talentueux, pour ne pas leur donner des conditions de pratiquer un sport, mais de le pratiquer en loisir, s'ils le souhaitent, mais au plus haut niveau. Merci à vous.